Un Shabbat après l'Avdallah, la conversation porta sur le Messie, le Mashiach. Le bruit courait alors que le Mashiach viendrait cette année-là. Mais Rabbeinu Rabbeinahman, qui n'était pas de cet avis, dit « Lorsque le Messie sera sur le point de venir, plus d'une personne criera sa foi. De nombreux tzadikim élèveront leur voix comme je le fais aujourd'hui. Ils crieront jusqu'à s'irriter la gorge, mais cela n'aidera pas. Il est écrit à propos des temps messianiques. Celui qui demeurera à Tzion et celui qui restera dans Jérusalem sera appelé Saint. La Guémara nous enseigne que les anges chanteront « Kadosh, Kadosh, Kadosh » devant les tzadikim, tout comme ils le font devant Dieu. C'est le sens profond du verset. Car les tzadikim qui resteront fermes dans leur foi avant la venue du Messie mériteront que ces éloges leur soient adressés, et plus encore. Le seul fait d'être demeuré ferme, et de ne pas avoir chuté et commis les erreurs du monde, leur vaudra toute cette gloire. Car il y aura des chefs et des provocateurs chargés de répandre le mensonge dans le monde. Et il ne fait aucun doute qu'il n'existera plus de groupes semblables aux nôtres, qui rassemblent des personnes aspirant sincèrement à entendre les paroles de Dieu. Bien qu'ils se trouveront encore dans cette génération quelques juifs parfaitement intègres, « Ceux-ci seront dispersés. » Nombre de grands maîtres de la Torah ont fait des prévisions pour dater l'arrivée du Messie, affirmant avec force détail quand ils viendraient. Abin Ahmad les désapprouvait. Il disait que quelle que soit la date que l'on proposerait, ce ne serait pas la bonne. Car dès que l'on fixe une date, le Mashiach ne peut pas venir à cette date, mais avant ou après. Il existe des passages du Zohar qui maudissent ceux qui effectuent de tels calculs. Car une chose est certaine, il viendra soudainement et sans retard, précédé d'un grand vacarme. Chacun abandonnera son commerce, le banquier son comptoir, les hommes jetteront leur idole d'argent et leur idole d'or. Les gens pensent que lorsque le Messie viendra, le monde sera différent. Ce n'est pas vrai. Il restera le même. Seulement, tout le monde aura honte de la folie de sa conduite, chacun selon ses actions. Il ajouta, « Les gens croient que lorsque le Messie viendra, la mort disparaîtra. Il n'en est rien. Et le Mashiach lui aussi mourra. » Rabinathan, son élève, demanda, « C'est peut-être le sens du dicton, le fils de David, le Messie, ne viendra que lorsque l'on s'y attendra le moins. » En d'autres termes, personne ne pensera que c'est lui. Mais en vérité, il est déjà venu. Et le voici. Rabinathan partageait cette opinion et dit que c'est la signification du verset qui est décrit dans Jérémie. « Et le roi sortira d'eux. » C'est en fait « Rav Narman, dit-il avec émotion, qui dit dans le traité Sanhedrin, « S'il vient de ceux qui vivent aujourd'hui, alors c'est moi. » Il est écrit, et le roi sortira d'eux au plus vite de nos jours. Amen. Le Baal Shem Tov bénit une fois à un juif en lui souhaitant de voir le visage du Messie. Parvenu à l'âge de 115 ans, l'homme s'en alla visiter tous les tzadikim pour rechercher l'explication de la bénédiction du Baal Shem Tov. Nul ne put l'éclairer. Il décida alors de venir chez Rabinah Man. En le voyant, ce dernier lui sourit, mais ne répondit pas à sa demande. Lorsqu'il sortit de la maison, notre homme eut soudainement une pensée. Et si c'était à ce tzadik que faisait allusion le Baal Shem Tov ? Une grande joie l'envahit, et il mourut peu de temps après. Rabinah Man de Breslev raconta un jour l'histoire suivante. Un gros marchand voyagé avec une cargaison de bon vin. Du vin en droit. Au cours du voyage, son valet et le cocher proposèrent. « Le trajet est difficile, donnez-nous la permission d'en goûter une gorgée. » Le marchand accepta. Un jour, ce valet se trouvait en compagnie de bons buveurs dans une petite ville. Il dégustit du vin, enchantait les louanges, proclamant que c'était du vin hongrois. « Laissez-moi le goûter ! » demanda-t-il. Ils lui en donnèrent. « Ce n'est pas du tout du vin hongrois ! » déclara-t-il après l'avoir goûté. Très offensé, les buveurs le renvoyèrent. « Je suis sûr de ce que je dis. J'ai travaillé longtemps avec un grand marchand de vin de Hongrie, et j'en connais le goût. » Et ils ne lui prétèrent aucune attention. À l'avenir, cependant, conclut Rabinahman, « Quand le Mashiach viendra, les gens ne sauront pas reconnaître le bon vieux vin gardé pour les tzaliks. On pourra tromper tout le monde. En faisant passer des vins de basse qualité de Valachie ou de Stravitsa pour du vin de Hongrie, on ne pourra cependant jamais tromper mes disciples. Car nous, nous avons déjà goûté aux pauvres. Une autre fois, Rabinahman dit, « J'ai œuvré sur trois choses auprès de l'Éternel. » Premièrement, j'ai déjà brisé l'orgueil qui était en vous. Et à la manière dont vous prierez, on dira, « Aïe, celui-ci est un bracelet. » Deuxièmement, le péché vous tourmentera. Mais il ne voudra plus de vous. Et même si vous commettez un péché, il n'aura ni main, ni pied. Troisièmement, vous ne pourrez plus regarder le visage des vedettes du mensonge. Car vous avez déjà goûté aux vins hongrois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501